Pourquoi les chrétiens n'avouent pas que le Consolateur c'est le prophète Mohamed ? Votre question, c'est une question très simple. C'est l'écriture. La Bible dit dans Jean 17, verset 17, « Scientifiez-les par ma parole, car ma parole est la vérité. » Si on conteste sur quelque chose, qu'est-ce qu'on va interroger ? Qui on va interroger ? C'est la Bible. Parce que la Bible a été avant le Coran. Et sur la 3, verset 3 dit, « Le Coran est venu confirmer ce qui est dans la Bible. » Donc, si ce qu'on va lire n'est pas dans le Coran, c'est que le Coran va les envoyer en enfer. Parce que sur la 3, verset 3 dit, « Le Coran confirme la Bible. » C'est très clair. On va lire mon frère avec moi, Jean 14, verset 26. Mon frère va lire. Jean 14, verset 26. Le Consolateur, là, c'est qui ? Mais le Consolateur... Mais le Consolateur... L'Esprit que le Père enverra en mon nom... L'Esprit que le Père enverra en nom de Allah ou bien au nom de qui ? Vous enseignera toutes choses. Vous pouvez venir. Le Consolateur est envoyé en nom de qui ? Mais le Consolateur... Quoi ? L'Esprit que le Père enverra en mon nom... Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le Consolateur est envoyé. Est-ce que le Consolateur ici est envoyé au nom de Allah ? Il faut continuer mon frère. Vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà. Il va leur rappeler ce que Jésus a dit. Acte 2, verset 38. Que tous soient baptisés au nom de Jésus-Christ. Est-ce que les musulmans sont baptisés au nom de Jésus-Christ ? Est-ce que ces musulmans sont baptisés au nom de Jésus-Christ ? Jamais ! Donc, on va lire un autre verset. On va lire un seul verset. On va lire un autre verset. Alors, Jean 15... Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi... Si vous demeurez en moi... Et que mes paroles demeurent en vous... Que mes paroles demeurent en vous... Demandez ce que vous voudrez... Demandez ce que vous voudrez... Que cela vous sera accordé. Que cela vous sera accordé. On demande au nom de qui ? Au nom de Jésus-Christ. Et il dit, le Consolateur que j'enverrai en mon nom. Pas au nom de Allah. Le Consolateur n'a rien à voir avec ça. Le Consolateur de Jésus-Christ. Galate 2, verset 20. Et bali ? Galate 2, verset 20. Galate 2, verset 20. Moi, je ne connais pas que... Mais je vais lire. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis... Mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est ça, c'est Mohamed qui va vivre en Jésus-Christ. Alléluia ! On le dit aux frères de quitter les ténèbres de venir à la lumière. Quand Allah dit dans Soudan 46, verset 9. Je ne sais pas ce que l'homme ferait de vous. Ni de vous qui me suivez. Je suis averti, c'est clair. Un homme qui est un conducteur d'un bateau. Arrivé en pleine mer. Il dit, il ne sait pas ce que l'homme ferait de vous. Mon ami, moi, je quitte là-bas. Bon d'accord. Juste une question maintenant. Par rapport aux personnes qui suivent le Coran. Qu'est-ce qu'il y a de bien que vous pouvez dire au niveau des musulmans ? Il n'y a rien de bon. Les ténèbres, qu'est-ce qui va habiter les ténèbres ? Les ténèbres, c'est l'enfer direct. Écoute-moi par exemple. Oui. Sur la Disney, il y a 111, 112. Il n'y a personne parmi eux qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agira pour votre Seigneur une s'attente irrévocable. Au verset 72, nous allons délivrer ceux qui sont pieux. Et après, nous allons laisser ceux qui sont pêcheurs dans l'enfer. Et c'est l'enfer, c'est une salle climatisée d'attente. C'est l'enfer. Ça veut dire que tous vont passer par l'enfer. C'est quand tu es juste, tu sautes l'enfer. Et c'est ça, c'est une religion ça. Alors que Jésus dit que celui qui croit à moi a la vie. C'est tout. Donc, il n'y a pas de... Regarde sur la 112 et le verset 21. Il dit, je ne possède aucun moyen pour vous mettre sur le droit chemin. Ah non, comme ça, tu peux le suivre. Et puis, ils ont dit quoi ? Dis, Allah qui parle.